Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain, et on se retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle analyse de la dernière arrivée au PSG, en la personne de Sergio Ramos cette fois-ci, transfert libre mais pas gratuit, après de nombreux mois de spéculations et surtout de négociations avec son ancien club, le Real Madrid, qui lui proposait un an de contrat quand lui en voulait deux, des négociations qui n'ont pas abouti, un PSG qui a été en embuscade depuis très longtemps sur ce dossier, en janvier déjà, il y avait eu une petite prise de température auprès de l'entourage du joueur, et puis tout s'est concrétisé sur ces dernières semaines, après que Sergio Ramos ait officialisé son départ du Real Madrid. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour analyser ce coup, qui est évidemment un très bon coup de la part du PSG. Allez, on va démarrer avec la symbolique, pourquoi ? Parce que Sergio Ramos est une image forte, du rayonnement, évidemment, qui est absolument incroyable, et de l'expérience, un monument du foot, 4 ligues des champions, 2 euros, une coupe du monde, 5 ligas, 900 matchs, toute compétition, toute équipe confondue sur sa carrière, pour 127 buts, ce qui illustre bien son côté décisif, que ce soit sur pénalty, ou dans les airs, sur les coups de pied arrêtés, et surtout, je pense que c'est ici que le PSG frappe le plus grand coup avec Sergio Ramos, au niveau de l'expérience, pour Doha, avant la coupe du monde 2022, évidemment, faire parler avec ce recrutement, ça doit réjouir absolument tout le monde. Au niveau du vestiaire, pas de soucis concernant son intégration, il est espagnol, dans ce vestiaire à majorité hispanophone, il est apprécié des Navas, des Neymar, des Di Maria, bien sûr, c'est un leader, on sait tous qu'au PSG, on en a toujours cherché, on est dans une recherche quasi permanente de leader, que ce soit dans le vestiaire et sur le terrain, leader par la parole, évidemment, par le comportement, parce que Sergio Ramos, on peut revenir sur ses blessures ces derniers mois, mais son hygiène de vie, son équilibre, voilà, il a une femme, il a des enfants, c'est absolument irréprochable, on peut rien dire là-dessus, au niveau de l'éthique et tout ça, Sergio Ramos est quelqu'un qui prend soin de lui, et qui, bien sûr, tire tout le monde vers le haut dans un vestiaire. Maintenant, au niveau de la gestion des égaux, on va y revenir un peu plus tard, il y a quelques petites nuances à poser, mais avant cela, on va d'abord revenir sur l'analyse intrinsèque du joueur, on va parler de Sergio Ramos en lui-même, et puis ensuite, on reviendra sur les possibles complémentarités à créer, et ses associations, tout simplement, dans ce PSG. Allez, on va démarrer avec le profil de Sergio Ramos, qui est conditionné en grande partie à la pression, plus elle est grande, plus il est capable d'afficher un niveau absolument phénoménal, il n'a quasi pas de limite, pas de plafond de verre, on va dire, dans le niveau qu'il est capable d'afficher, tout au long de sa carrière, il a eu des références, des matchs absolument incroyables de sa part, et au niveau un peu plus footballistique, c'est un défenseur rugueux, agressif, très provocateur, qui utilise par exemple le tacle pour intimider, qui est capable de faire sortir les adversaires de son match, sachez qu'il est détesté de ses adversaires, évidemment, en grande partie, mais dans son entourage, ses coéquipiers l'apprécient, il sait se faire apprécier, ça, il faut vraiment le noter, quand tu joues contre lui, t'as tendance à le détester, mais ceux qui sont avec lui n'ont jamais rien dit de mal de Sergio Ramos. Évidemment, il est sur la pente descendante au niveau physique, on va revenir sur ses blessures un peu plus tard, mais au niveau intrinsèque, on peut revenir sur sa vitesse, par exemple, de pointe qui est un peu amochée par ses 35 ans, mais il reste un défenseur absolument incroyable et qui, là-dessus, a progressé, a bien évolué avec le football, tout simplement, c'est en adéquation avec l'évolution du football sur ces 10 dernières années. Au niveau des relances, les ballons longs, les renversements, c'est un joueur qui est attiré par la zone gauche de la défense, voilà, même s'il est droitier, les renversements, les relances, il est très très fort là-dedans. Et ici, on peut envisager une excellente complémentarité avec Marquinhos, c'est l'expert qu'il est dans les ballons qui en rupture à la relance. Sergio Ramos, qui est aussi excellent dans la gestion de la profondeur, malgré son âge, il est capable de jouer très très haut sans se faire prendre, ça, c'est très important. Pour moi, c'est le plus important au niveau tactique, on peut parler de l'image, le rayonnement, le fait que ce coup fasse beaucoup de bruit parce qu'on recrute un monument du football, que voilà, Sergio Ramos soit aussi une opportunité cet été. La réalité, c'est que tactiquement, on n'en parle pas assez, il va beaucoup aider le PSG au niveau de la gestion de la profondeur, parce que pour moi, c'est le seul et unique défaut de la charnière Marquinhos-Quimpembe. Quimpembe, ça s'exprime au niveau de la couverture, les compensations des efforts du latéral gauche qui est à côté de lui, quand c'est Bernat par exemple, et Marquinhos qui n'a jamais vraiment excellé dans la gestion de la profondeur. Sergio Ramos qui va beaucoup aider le PSG là-dedans, voilà, il est plus attiré par le secteur gauche, donc concernant la concurrence, je pense que c'est Quimpembe qui a le plus de soucis à se faire, Marquinhos, bon, à moins qu'on envisage un retour au milieu de terrain, mais on y reviendra plus tard, n'a pas trop de soucis à se faire évidemment. On peut aussi revenir sur sa capacité à se sublimer dans les grands matchs, il adore la pression, il la gère à merveille, et bien sûr, tout ça dégorge sur ses coéquipiers, même si ici, il y a une petite nuance à poser, dans le sens où plus il y a de pression, plus il est fort, plus il y a d'enjeux, plus il y a de prestige, plus Sergio Ramos est capable d'osser son niveau de jeu, mais sur toute une saison, attention à la concentration, la régularité dans les performances, parce qu'il a tendance à délaisser les matchs où il y a un peu moins d'enjeux et de prestige surtout, bah voilà, tout ça se caractérise par des petits sauts de concentration, des petites erreurs chez Sergio Ramos. Maintenant, on va passer aux blessures qui ont caractérisé ces derniers mois, ça a été compliqué pour lui, surtout, on note aussi que quand il revenait de blessure, il n'affichait pas son meilleur niveau de jeu, pourquoi ? Parce que je pense que ses retours étaient trop précipités, là ici, on a d'abord un premier point positif, il a eu des vacances, du repos, une belle préparation, là voilà, il fait le bodybuilder sur Instagram, pas de compétition internationale, puisqu'il n'a pas été convoqué avec l'Espagne pour l'Euro 2020, il va pouvoir se préparer tranquillement au camp des loges, avec l'équipe et tout le groupe évidemment, et au PSG, on est mieux fourni numériquement qu'au Real Madrid, avec Kimpembe Marquinhos, la répartition des temps de jeu, je ne me fais pas trop de soucis là-dessus, surtout que, du côté de Marquinhos, il y a eu les blessures aux adducteurs, comme je le dis dans pas mal de vidéos, qui m'inquiètent un peu, mais dans tous les cas, il n'y a pas lieu de tirer la sonnette d'alarme aujourd'hui concernant Marquinhos, juste quelques matchs qui sont loupés à cause de blessures aux adducteurs, qui est une zone sensible du corps, on le rappelle. Et puis concernant Sergio Ramos, évidemment que lui aussi va avoir son lot de blessures, et aussi son lot de carton jaune, les blessures, ce n'est pas une science exacte, par contre le fait que Sergio Ramos prenne un certain nombre de cartons jaunes, voire un certain nombre de cartons rouges, sur une saison, ça c'est une science absolument exacte. Et puis, pour revenir un peu sur Presnel Kimpembe, c'est vrai que cette saison, il a eu des petits sauts de concentration, des matchs durant lesquels il a un peu pété les plombs, peut-être, tout ça s'explique par l'enchaînement des matchs, il a peut-être trop joué cette saison le Presco, et peut-être aussi qu'à l'instar de Sergio Ramos, il est revenu trop vite de sa blessure après son fameux tackle héroïque contre Lille. Alors maintenant qu'on a fait un point assez personnel sur Sergio Ramos, on va élargir comment l'incorporer dans ce groupe, dans ce 11, et créer des complémentarités avec Kimpembe ou Marquinhos. Par exemple, première notion à développer, la concurrence que certains supporters parisiens refusent, notamment et encore plus quand tu parles de Kimpembe et Marquinhos, pourquoi ? Parce que la réalité, c'est que ce sont des figures de pro du projet QSI, par leur performance, par leur image, les relations qu'ils entretiennent avec les supporters, avec la direction et le club évidemment, et puis voilà, Marquinhos par la fidélité, Kimpembe par le message, la dimension qu'il a vis-à-vis des jeunes, titi formé au club, mais dans tous les cas, la concurrence qui est un élément primordial dans tout club qui aspire à la Ligue des Champions, Sergio Ramos va la favoriser, comme je le disais, il y a concurrence et il y a répartition des temps de jeu. Concernant la répartition des temps de jeu, j'y reviens pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que ces trois joueurs auront la possibilité de jouer 40-50 matchs dans la saison évidemment, avec les jaunes des autres, les absences par les blessures, ou voilà, par l'enchaînement des matchs évidemment. La concurrence qui permet de briser des plafonds de verre parfois, je pense que c'est valable avec Kimpembe, ça lui ferait le plus grand bien, d'aller chercher le plus loin possible chez eux dans leurs performances, et puis surtout, limiter les zones de confort, on va dire, qui conduiraient à de la facilité chez le défenseur. Voilà, parce qu'au poste de gardien, on peut revenir sur la concurrence, c'est vrai que c'est un mot qui colle pas trop avec le poste de gardien, il y a besoin de beaucoup de confiance, par exemple la hiérarchie un peu bizarre avec Donnarumma et Kehler Navas, là on peut se poser des questions. En revanche, en défense, Sergio Ramos, Marquinhos et Kimpembe, parfait, les trois se battront pour leur place, et concernant Sergio Ramos un peu plus personnellement, je suis pas sûr qu'on l'ait recruté pour qu'il aille sur le banc. D'un point de vue purement tactique, il y a beaucoup de gens qui rêvent et espèrent à juste titre une défense à trois, parce que Ramos, Kimpembe et Marquinhos en même temps sur le terrain, ça ne te pose aucun problème de répartition des temps de jeu, mais aussi et surtout parce que sur les côtés, Bernat et Hakimi sont bien bien meilleurs en tant que pistons qu'en tant que latéral finalement assez classique dans un alignement à quatre défenseurs. Mais personnellement, je suis sceptique. C'est pas que je ne valide pas ce système, voilà, qui moi aussi me fait rêver, mais c'est plus facile à dire qu'à faire dans la mesure où Pochettino, je ne le vois pas personnellement, instaurer ce genre d'animation. Ramos a 35 ans, il n'a pas ou peu joué dans ce registre tout au long de sa carrière, donc je le vois mal se réinventer à cet âge-là, et puis parce qu'aussi Kimpembe, je pense, n'aurait pas beaucoup de repères dans ce système de jeu à trois défenseurs. Personnellement, je préfère m'attarder sur une défense à quatre, voire, voilà, envisager une défense centrale, Ramos à gauche, Marquinhos à droite. On peut envisager aussi Marquinhos remonter au milieu de terrain, mais là, c'est la volonté du joueur qui prime avant tout. Je ne suis pas sûr que Marquinhos veuille revenir à ce poste-là, et puis c'est surtout qu'au milieu de terrain, on est déjà bien garni. Donc dans tous les cas, je pense que ça va partir sur une concurrence pour deux places dans ce système, à quatre défenseurs évidemment. La défense à trois, peut-être qu'elle sera tentée, mais je suis assez sceptique aujourd'hui. Et j'aimerais terminer cette vidéo avec la fameuse comparaison avec Silva, qui n'a pas été prolongée au terme de la saison dernière, parce qu'il y avait une fin de cycle au club selon Leonardo, et puis parce que trop vieux et trop cher surtout. Tout ça pour recruter Sergio Ramos un an après, ça peut manquer de cohérence selon certains, il y a des arguments qui s'entendent dans ce sens-là, mais j'aimerais terminer cette vidéo avec une phrase que j'adore. Thiago Silva nous a rejoint pour nous emmener là où il n'est jamais allé, même si depuis, il y est allé avec le Chelsea de Thomas Tourelle. Sergio Ramos, lui, nous rejoint pour nous emmener là où il est déjà allé quatre fois. Je parle des sommets de l'Europe, la victoire finale en Ligue des Champions. Sous-titrage Société Radio-Canada